Donc par rapport à la dernière vidéo, l'idée c'était de vous montrer un combat réel, en mode tournoi pour le coup. On va démarrer simplement en fait. Donc ce qu'on a ici c'est un baie de tournoi d'acier. Et si on va voir notre première province, regardons un petit peu ce qu'on a en face. On constate qu'on a deux types d'unités, donc des unités rouges. Caractéristiques c'est les unités de mêlée lourdes. Donc elles tapent au contact exclusivement. Elles ont deux déplacements, ce qui n'est pas énorme. Et elles ont quatre d'initiatives, ce qui est relativement faible. Donc efficace contre des jaunes et des bleus, on le saura, il vaut mieux éviter de mettre du jaune ou du bleu en face. Si on regarde maintenant les violets, là par contre ça tape de très très loin, les mages 5. C'est une initiative décente, 15, c'est assez efficace. Ça bouffe pas très vite, mais ça n'a pas besoin parce qu'avec la portée, il suffit que ça soit capable de s'éloigner un petit peu pour être tranquille. Donc si on lance le combat, on constate assez vite, d'après le système pierre-papier-ciseau, que ça va être des archers qui vont être les plus efficaces qu'entre ces unités. Donc analyse rapide, l'archer tape à 4, donc relativement loin, bouche de 3 et une initiative de 18. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord que c'est lui qui va taper d'abord, puisque son initiative est supérieure à toutes les autres unités en présence. 15 pour les sorcières, je vous rappelle. Il est extrêmement efficace contre les unités de mille et lourdes, pour la simple et bonne raison qu'il tape à 4 de distance, donc de relativement loin. Et en plus, il bouge suffisamment pour pouvoir se remettre hors de portée. Je vous rappelle que les unités de mille et lourdes bougent de 2 à chaque fois. Et en termes de dégâts, comme vous pouvez le voir, c'est du 4 et du 4, donc c'est pas l'unité la plus exceptionnelle contre ça, mais elle se débrouille quand même relativement bien. Donc comme dit l'année dernière fois, on va bêtement mettre 5 unités archées en face, et plutôt que de faire un combat automatique, on va lancer un combat manuel, et on va laisser l'ordinateur se débrouiller pour voir un petit peu ce qu'il fait. Donc voilà, c'est ce bouton là, terminer la bataille automatiquement. On constate donc qu'au premier tour, la première chose que fait notre archer, c'est se débarrasser du mage, qui est la seule unité qui pouvait lui faire des dégâts. Et maintenant, pour la suite, le but du jeu, c'est juste de rester à plus de 2 de distance et de dégommer tout le monde coup par coup. Donc 3 de distance, tout va bien. 3 de distance encore, tout va bien. 3 de distance, on recule d'un cran histoire d'être tranquille. Hop, une unité en moins. Attention pour le coup, vous voyez que l'ordinateur se débrouille assez bien. Il se déplace de façon à rester à portée, surtout, surtout ne pas se bloquer les déplacements. Donc deuxième unité éliminée. Et troisième unité éliminée dans pas longtemps. Comme vous pouvez voir, c'est ce que j'appelle imperfect. On a pris exactement 0 dégâts. Ce qui est quand même assez génial. Essayons maintenant de faire à peu près la même chose en manuel pur. Donc prenons le deuxième combat. On constate que c'est à peu près la même chose. La seule différence étant que là, pour le coup, on a une unité de mêlée légère. Ok, on va peut-être se la garder pour plus tard, celle-là. Là, il y a des unités de mêlée légère. Là, il n'y a pas d'unité de mêlée légère. Vous avez un tréant. Donc le tréant, c'est assez similaire. C'est une initiative encore plus mauvaise que l'autre. Et par contre, ça bouge encore moins vite. Par contre, c'est un peu un tanquin. Globalement, ça va être un peu délicat à dégommer. Donc encore une fois, j'ai que du rouge et du violet. Je vais mettre de l'archer en face. Et cette fois, je pars en manuel. Donc les archers, en général, il faut les laisser relativement étalés. Donc à chaque fois, je me balade. Je regarde si je peux taper sur quelque chose. Comme vous pouvez le voir, je peux. En règle générale, c'est toujours préférable de taper sur une unité adverse plutôt que de ne pas taper. Notez que je suis tranquille. Je suis à trois distances de toutes les unités adverses. Donc il n'y a guère que le mage qui peut m'embêter. Je suis encore un petit peu loin pour le mage. Donc il est vraisemblable que je vais me prendre des dégâts au moins une fois. Est-ce que je peux taper sur quelque chose ? Oui, pareil. Donc même règle que tout à l'heure. Cette unité-là, à priori, vous allez voir, elle est légèrement trop loin. Donc elle ne peut pas taper. Je vais la positionner pour plus tard. Celle-ci peut taper sur le traitant et peut taper sur notre unité. Qu'est-ce qu'on a comme choix ? Bon allez, on va faire des dégâts au traitant. De toute façon, c'est sans importance pour l'instant. Et la dernière unité, à priori, ne va pas pouvoir taper. On va la laisser pour l'instant en secours. Notez que je m'arrête ici. Je pourrais m'avancer d'une case de plus. Mais ce n'est pas une très bonne idée. Parce que je me coupe la retraite pour cette unité-là. Donc là, ça devient un petit peu plus drôle. Parce que fondamentalement, les unités adverses, elles s'approchent. Donc typiquement, je peux taper ici sans problème. Par contre, si je tape ici, comme vous pouvez voir, avec les cases rouges, les unités ennemies vont arriver à ma portée. Donc ça, ce n'est pas tip-top. Donc je vais bêtement reculer d'une case et taper sur, à priori, l'unité la plus proche de moi. Donc celle-ci. Notez que je suis un petit peu loin pour aller taper sur le traitant. En effet, j'ai 4 de portée. Donc 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que si j'essaye de taper sur le traitant, il va me redéplacer. Et donc me remettre à portée des deux autres unités lourdes. Donc je vais taper bêtement sur celle-ci, par exemple. Là, pour le coup, je ne bouge pas, vu que je suis déjà à portée. Même taupe ici. Je suis de toute façon trop loin pour me faire le mage. Il va sans doute me faire un petit peu chier, celui-là, pour le coup. Donc je recule d'une case. C'est bon. Je suis hors de portée de tout le monde. Et je peux taper. Troisième unité. J'ai le choix entre les deux. Le but du jeu étant quand même de dégommer les unités adverses le plus vite possible. Donc on va taper sur celle qu'on a déjà un petit peu amochée. Voilà. Unité adverse en moins. C'est toujours ça. Celle-ci, je pourrais taper sur un peu tout et n'importe quoi. Ah, je peux éventuellement me faire celle-ci. Bah écoutez, ouais, quitte à me faire taper par les deux autres qui ne vont pas taper très fort, au moins je serais peut-être débarrassé du mageau. Voilà, plus de mageau, comme prévu. C'est fragile, ces bestiots-là. Donc du coup, celle-ci peut taper sans avoir besoin de bouger. Elle bouge d'un cran, mais c'est pas grave, on est tranquille. Unité en moins. Globalement, je vais quand même me faire un petit peu exploser. Tout petit peu. Au contact, par cette unité-là. Et au contact, par celle-ci. Donc là, il va falloir reculer, bien sûr. Donc là, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Typiquement, je suis plus de poil à la bonne distance pour finir le traitant. Tranquille. Attention là, parce que je suis un petit peu près. Donc je vais reculer d'une case. Voilà. Je me califie, comme ça je suis tranquille. Je ne peux plus me faire taper dessus. Celle-ci, pas besoin de bouger. Je suis pile poil à la bonne distance pour taper. Je pourrais aussi taper sur celle-ci, noter. Est-ce que je suis à la même distance ? Oui, c'est des flèches. Donc à la base, essayer de finir celle-là qui est déjà bien amochée, c'est pas si mal. Voilà. Il n'y a plus que lui qui doit reculer, parce que sinon il va se prendre des dégâts, et ça sera un petit peu dommage. Là encore, on tape d'abord sur l'unité amochée. Tiens, je n'ai pas assez reculé. Non, je n'ai pas encore reculé. Donc attention, ne pas oublier de se reculer d'une case. Même si c'est accessoire, on l'a fini quand même. On ne sait jamais, des fois, on ne fait pas trop de dégâts, ça peut poser problème. Donc je rappelle une des règles de base, qui est que vous n'avez jamais eu la possibilité d'avoir deux unités qui passent sur la même case. C'est pour ça qu'à chaque fois, je fais très attention à toujours me garder un chemin pour repartir en cas de souci. Donc là, j'ai le choix entre une unité qui est proche et une unité qui est un petit peu plus loin. Enfin, loin pour celle-ci. Donc je vais d'abord taper sur une unité qui est loin. Fort logiquement. Là, je suis trop près. Donc typiquement, je recule d'une case. Est-ce que je pourrais taper là ? Non, parce que je suis trop loin. Donc je vais taper sur celle-ci, pour le coup. Pour celle-là, pas de souci, on ne se pose pas de questions, on tape ici. Clac, voilà. Là, j'ai un peu le choix. Ce n'est pas très grave. De toute façon, ça va être fini au tour d'après. Donc je vais finir cette unité. Dans les combats un petit peu plus difficiles, vous avez toujours intérêt à finir d'abord une unité avant d'en entamer une autre. Et donc là, il n'y a même pas trop de questions à se poser, puisque de toute façon, il va mourir. Donc résultat des courses sur un combat en manuel. Vous constatez que je n'ai pas perdu énormément de choses. Et dans l'ensemble, c'est surtout la petite sorcière qui allait me faire chier, comme d'habitude. Donc voyons maintenant un combat à peine plus complexe, puisque vous allez avoir une unité bleue. Donc là, dans la mesure où elle est toute seule, je peux quand même y aller plus ou moins simplement un coup d'archet. On verra pour les combats mixtes une autre fois. Donc la priorité ici, ça va être les violets, comme toujours, parce qu'ils peuvent taper de très très loin. Et le bleu qui va arriver assez vite au contact, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, encore une fois, je suis un petit peu loin, c'est pas très grave. Localisons notre unité bleue, elle est cachée là. C'est cool, elle est relativement derrière, elle va avoir du mal à venir m'embêter directement, si ça se trouve, elle ne va rien faire. Là, je suis un petit peu loin, donc j'ai les deux sorcières qui vont m'embêter un peu, à tous les coups. Ah, je peux commencer à taper. Pas tout à fait assez pour la sorcière, mais quand même assez pour le tréant. On ne va pas se gêner, il n'y a pas de raison. Là, c'est pareil, ça ne fait rien. Je vais décider de partir par en haut, histoire de repartir un peu mieux mes unités. Là, je ne peux toujours pas faire de dégâts. Et donc, c'est à eux. Logiquement, vous avez deux sorcières qui viennent m'embêter, un petit peu. Et vous voyez que l'unité bleue va assez vite quand même, pour le coup. Donc on va essayer de dégommer les sorcières assez vite. Et de une. Et là, c'est pareil, on va dégommer l'autre, quitte à se prendre d'autres choses dans la tête. Vous constatez qu'on est suffisamment loin pour échapper au tréant, mais pas suffisamment loin pour échapper à l'unité de mêlée au contact. Donc on va essayer de la dégommer assez vite, parce que c'est elle qui va le plus nous embêter. Comme vous pouvez le voir, on ne fait pas trop de dégâts, ce qui est assez logique. On n'est pas très efficace contre ce type d'unité. Donc elle va quand même pouvoir taper un coup. Peut-être. Donc elle tape, elle fait quelques dégâts. Et là, on est assez tranquille, elle ne va pas en faire plus. Donc je suis trop loin par rapport à ici, je peux taper là. Ne pas oublier de reculer d'une case, histoire d'éviter de se prendre les dégâts en face. Là, ne surtout pas taper au contact, car cette unité peut riposter. Donc il faut absolument que je recule d'un cran. Pas besoin de reculer de plus, de toute façon, elle a plus de capacité de déplacement que nous. Enfin, déplacement plus porté. Mais de toute façon, on va la finir ce tour-ci, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc là, pour le coup, le tréant va vraisemblablement mourir. Et il ne reste plus qu'une seule unité de tank. Ma foi, on va quand même s'approcher un peu. Je ne pense pas qu'ils auront le temps de faire des dégâts. Celui-là est suffisamment loin. On fait taper de façon normale. Voilà, on est à moitié mort. Enfin, il est à moitié mort, pardon. On continue à faire les choses proprement, même si ce n'est pas totalement nécessaire. Ah, il reste une case. Bon, lui, il ne peut rien faire, ce n'est pas très grave. Lui, il est pile poil à la bonne distance, donc tout va bien. Et voilà, un combat de plus terminé, comme vous pouvez voir, avec victoire, en ayant perdu à tout casser un tiers d'unité au total. Voilà ce que ça donne pour des combats simples avec des archers. Donc, le combo entre voir ce qui se passe en semi-automatique et commencer à comprendre comment bouger et combattre les diverses unités.